Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette séance numéro 2 du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse, deuxième séance qui sera consacrée ce soir au livre de Félix Guattari, L'inconscient machinique, que vous avez ici. Ce livre fait suite à la publication avec Gilles Deleuze de l'Anti-Oedipe en 1972, publication dont on a parlé lors de la première séance du séminaire sur les grands textes avec Florent Gabaron-Garcia, et livre aussi de Guattari qui fait suite aussi au livre sur Kafka pour une littérature mineure qui a été publié lui en 1975 et dont nous parlerons lors de la prochaine séance des grands textes sur la schizoanalyse avec le psychanalyste Fabrice Bourlaise. Donc la séance aura lieu le 15 mai, j'en profite pour l'annoncer. Et c'est aussi donc ce livre, L'inconscient machinique de Félix Guattari, un livre qui précède d'à peine un an la publication de l'opus magnum de Deleuze et Guattari, Mille plateaux. Et d'ailleurs, Mille plateaux qui fera aussi l'objet d'une séance dans ce séminaire avec Manola Antonioli. Et la séance, elle, aura lieu le 15 juin. Voilà, j'espère que tout le monde entend bien. Et donc, aujourd'hui, ce soir, pour parler de l'inconscient machinique de Félix Guattari, j'ai donc l'honneur, le privilège, le bonheur de recevoir Jean-Claude Pollack. Alors, Jean-Claude Pollack, que beaucoup d'entre vous, bien sûr, doivent déjà connaître ici. Mais bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je vais le présenter le plus brièvement possible pour lui passer ensuite la parole. Alors, Jean-Claude Pollack est médecin psychiatre, psychanalyste et plus encore, je crois, mais je lui laisserai le soin de me corriger, un schizoanalyste engagé qui a non seulement milité dès ses premières années étudiantes aux côtés des jeunesses communistes, mais qui s'est aussi engagé en tant que médecin psychiatre pour la cause de la psychothérapie institutionnelle. Engagement, d'ailleurs, qui le conduira à aller travailler pendant une douzaine d'années à la Clinique de la Borde, dirigée donc à l'époque par Jean-Claude Pollack et par Félix Guattari, dont Jean-Claude Pollack a été l'ami et le compagnon de route pendant de nombreuses années. Engagement donc de Jean-Claude Pollack en tant que médecin psychiatre et que psychanalyste, qu'il poursuivra lors de son retour à Paris, en fondant une association de patients psychotiques, le groupe des 125, je crois, qui était aussi lié à l'association TRAM et qui, je dirais, s'efforcera de faire vivre et de mettre en œuvre les principes de la psychothérapie institutionnelle et de la schizoanalyse à Paris et hors des murs d'une institution hospitalière. Donc, il pourra aussi revenir sur cette aventure qui a tenté de faire vivre, donc, hors du dispositif institutionnel classique, ses orientations schizoanalytiques et de psychothérapie institutionnelle. Et enfin, je dirais aussi, pour ce qui nous concerne ce soir, l'engagement théorique et militant et clinique de Jean-Claude Pollack et ce qui le conduira à devenir pendant longtemps le rédacteur en chef de la revue Chimère, fondée donc par Deleuze et Guattari en 87, et aussi surtout a publié un certain nombre d'ouvrages sur les questions de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la schizoanalyse, et surtout, au fond, de la manière dont la psychiatrie et la question de la folie rencontrent la question de l'histoire et la question de la politique. Autrement dit, vous l'aurez compris, je dirais que si Jean-Claude Pollack est bien médecin psychiatre et psychanalyste, il ne l'est pas au sens conventionnel du terme, mais je dirais selon un certain style, un certain engagement, une certaine orientation qui, c'est là le point, je crois, que j'ai envie de retenir, eh bien, orientation qui implique toujours de penser, encore une fois, cette question de la folie et de l'inconscient en relation avec la politique. Et pour clôturer cette petite vignette biographique, j'invite tous ceux qui seraient intéressés par avoir plus d'informations sur le parcours à la fois institutionnel, intellectuel et clinique de Jean-Claude Pollack, d'aller écouter une série de trois podcasts qui a été fait par la chaîne Pensam et qui sont donc accessibles gratuitement sur Internet, donc sur la chaîne YouTube Pensam, dans laquelle on apprend énormément de choses sur l'ensemble du parcours de Jean-Claude Pollack. Alors, pour ma part, et je dirais pour ouvrir la discussion de ce soir, j'aimerais vous proposer deux petits zooms sur les deux derniers ouvrages qu'a fait paraître Jean-Claude Pollack et qui m'intéressent plus particulièrement pour tenter de vous proposer ce soir une conversation autour de l'inconscient machinique, ce livre de Guattari, qui, si certains d'entre vous l'ont déjà eu en main et ont tenté de le lire, ont dû s'apercevoir de la complexité et de la difficulté que représente la lecture de cet ouvrage. Et donc, ce qui m'a profondément intéressé dans la publication des deux derniers livres de Jean-Claude Pollack, c'est qu'au fond, il nous permet de contextualiser à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue clinique les innovations conceptuelles que contient l'inconscient machinique de Guattari. Alors, d'un point de vue plus théorique, je ferai donc référence à cet ouvrage qui a fait paraître Jean-Claude Pollack en 2020, si ma mémoire est correcte, et qui donc s'intitule Politique, au pluriel de l'inconscient. Et c'est un ouvrage précieux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il se propose de, on va dire, faire l'histoire de l'articulation du concept d'inconscient avec la notion de politique et d'histoire en suivant l'ensemble des évolutions de ce concept d'inconscient et qui part de l'invention de l'inconscient par Freud, qui le retraverse ensuite à travers l'école de Francfort, ses appropriations en anthropologie, puis le grand moment structuraliste lacanien et qui s'ouvre ensuite ou qui aboutit à la manière dont ce concept d'inconscient est remobilisé par Deleuze et Guattari dans le cadre de la schizoanalyse. Et donc, la lecture de cet ouvrage permet au fond de situer les enjeux à la fois théoriques, polémiques et cliniques de ces inventions conceptuelles liées donc à la schizoanalyse et que contient essentiellement l'inconscient machinique. Et le deuxième ouvrage dont on va parler ce soir pour nous accompagner dans la lecture de l'inconscient machinique, c'est donc cet ouvrage intitulé « Trialogue » qui n'est pas d'ailleurs, et c'est important de le dire à proprement parler, un ouvrage de Jean-Claude Pollack, mais c'est un ouvrage qui retranscrit des conversations cliniques ou des formes de supervision. Alors, des supervisions, d'ailleurs, on pourra parler de ça, mais qui sont sur une forme de pied d'égalité, ce sera à discuter, mais donc des supervisions schizoanalytiques. Et pour moi, c'est un ouvrage extrêmement précieux parce que, comme vous le voyez à l'écran, c'est un ouvrage qui réunit Félix Guattari lui-même, Daniel Sivadon, dont Jean-Claude Pollack pourra nous dire en deux mots qui est Daniel Sivadon, et Jean-Claude Pollack lui-même. C'est un ouvrage de conversation qui se sont tenus entre février de 1990, je crois, et janvier 1992, ce qui s'achève peu de temps avant la mort de Félix Guattari. Et donc, je vais m'en tenir là, c'est un ouvrage extrêmement précieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le seul témoignage direct de la discussion clinique que peut mobiliser la schizoanalyse, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une présentation extrêmement théorique, parfois ardue, des concepts schizoanalytiques, là, on a Guattari, Jean-Claude Pollack et Daniel Sivadon qui discutent de cas, qui discutent de direction de la cure, qui discutent de leur modalité d'intervention à partir des concepts de la schizoanalyse qui fait qu'on voit prendre vie et souffle des concepts qui, par moment, peuvent un peu nous tomber des mains ou, en tous les cas, on peut se demander comment les mobiliser dans notre clinique. Et vous verrez aussi que ce sera un des points, on pourra discuter avec Jean-Claude Pollack, mais c'est aussi des discussions cliniques qui convoquent à la fois, on verra, des patients dits psychotiques, mais aussi des cures de patients névrotiques. Donc, ça, ce sera un des points, j'espère, sur lesquels on pourra revenir. Je n'en dis pas plus, voilà, et je vais donc céder la parole à Jean-Claude Pollack. Et alors, bien sûr, peut-être vous laisser rebondir sur des choses qui vous ont interpellées dans la présentation et puis sinon, on essaiera un peu de déployer question après question ces enjeux de la schizoanalyse. Mais je vous cède la parole peut-être si vous avez quelques remarques sur des choses que j'ai pu dire jusqu'ici ou sinon, on reprendra la discussion pour avoir. Moi, j'ai pris un peu l'habitude d'historiciser le parcours de l'inconscient. C'est-à-dire essayer de reconnaître les étapes que ce concept d'inconscient a franchi pour aboutir pour le moment à ce qu'on appelle la schizoanalyse. Ça me semblait très important de le faire après avoir lu un livre que je cite souvent parce que je le trouve assez extraordinaire d'un psychiatre suisseau canadien qui s'appelle Ellen Berger. Ellen Berger a donc écrit un bouquin qui est énorme, il fait presque mille pages et qui est une histoire de l'inconscient. Histoire de la découverte de l'inconscient. Alors découverte, il faudra un petit temps discuter. Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que c'est une création ? Est-ce que c'est déjà là qu'il n'y a qu'à regarder ou est-ce qu'on est en train de la construire ? Mais en tout cas, il invite à faire un pas de plus que j'ai fait moi de penser que l'histoire de l'inconscient a des étapes et qu'on est maintenant dans une autre étape, une nouvelle étape qui est cette étape schizoanalytique et que ça supposait d'avoir franchi dans un premier temps ou d'avoir dépassé comme on dit le discours absolument fondamental et merveilleux je dois dire de Freud. Travail énorme. Ensuite, la place que Lacan a prise après tout qu'il y a eu deux internationales de psychanalyse à un moment donné, Lacan a décidé que Freud ce n'était pas suffisant d'une certaine façon ou en tout cas la façon dont on le traitait ne lui satisfais pas. et donc il a créé sa propre association et on s'aperçoit quand on lit son œuvre qui est énorme, très longue, etc., qu'il passe son temps à essayer de modifier, peut-être de structuraliser en disant un peu les choses comme ça, travailler autour de la question du symbolique, la question du langage, les principes proposés par Freud. Tout en restant une très grande fidélité à Freud d'une certaine manière, mais en tirant vers une interprétation qui est déjà beaucoup plus philosophique, on dirait, d'un certain côté, et qui est une interprétation déjà aussi de l'œuvre de Freud. on ne s'arrête pas à la question de l'Édipe, de la castration, etc., on va au-delà de ça, d'un inconscient familial, familialiste, et il faut essayer de comprendre, déjà pour Lacan, qu'est-ce qui se passe, dans quoi ? dans une relation à deux. Ça, c'est très important parce qu'on oublie de le dire, c'est que, et je le répète, Lacan n'a jamais eu affaire directement avec un psychotique, au sens de prendre en charge analytiquement, durablement, un psychotique. Il a fait une thèse sur une femme qui était malade à Saint-Anne, à l'époque où il était lui-même chef de clinique à Saint-Anne. Il a fait une thèse qui était sa thèse, et il a travaillé avec une femme qui l'a fait parler, etc., ça a duré trois mois, et au bout de trois mois, il l'a envoyée à l'hôpital, à Villers-Bras, il n'a plus jamais revu, à Maison-Blanche peut-être. On peut dire à l'Apple-Foy, il a pris du temps de rester avec un psychotique. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est l'entrée en force aussi qui est tout à fait caractéristique d'un certain dépassement, on pourrait dire, de Freud. et aussi de Lacan, c'est l'assistance de la question de l'institution. Et ça, il faut remonter très très loin, au fond. Évidemment, l'institution, quand on en parle en France, on pense essentiellement à Toscaïès et à Saint-Alban. Mais Toscaïès lui-même, il racontait qu'il avait toujours dans sa poche un texte d'un psychiatre allemand du XIXe siècle qui s'appelait Hermann Simon. Et Hermann Simon a eu cette idée extraordinaire, il dirigeait un hôpital. Il faisait partie des directeurs d'un hôpital et il a écrit en disant c'est terrible ce qui se passe ici. Tout le monde a l'air presque mort ou éteint. Et on ne peut pas dire qu'on ait fait le moindre avancée dans la tentative de soigner ces malades-là. Ils sont encore plus malades de quand ils sont arrivés. Et c'est surtout un lieu de stagnation extraordinairement impressionnant. donc il a dit qu'il y a une chose qui est absolument importante c'est de transformer l'hôpital en une institution active. C'est-à-dire un lieu où il se passe des choses où on peut travailler, où on peut se rencontrer, où on fabrique, etc. Et lui a commencé ça et en tout cas on peut dire qu'il est au départ même de la pensée de Toscaïès qui ensuite évidemment a repris ça. Il était déjà, je ne veux pas trop assister sur Toscaïès qui est un personnage absolument extraordinaire mais c'est très compliqué de parler de lui. Je reviens à Lacan, c'est qu'au fond ce qui se passe à un moment donné après tout pour pas mal de thérapeutes c'est de penser d'avoir l'impression qu'on ne peut pas travailler à deux avec les psychotiques et surtout pas avec les schizophrènes. Cette rencontre duelle est totalement impossible, elle n'aboutit pas. Elle est même matériellement impossible à faire. Je ne connais pas de gens qui ont pu dire tel psychotique ou tel schizophrène est venu me voir trois fois depuis quelques mois. Une fois, c'est déjà assez extraordinaire. entre parenthèses, tout ça met un petit peu en question aussi des gens qui ont cru qu'on pouvait parler de la psychose sur un mode analytique traditionnel, c'est-à-dire par rapport à deux ou avec un patient et sa famille. C'était par exemple la démarche de Benedetti qui était un type extraordinaire qui dans l'analyse de ce que c'est que la schizophrénie était imbattable mais qui dans le passage à l'acte on pourrait dire qui représente la thérapeutique de la psychose se faisait beaucoup d'illusions je crois. J'en ai eu beaucoup de discussions à cause de ça avec pas mal de gens. Moi-même je suis resté très respectueux de lui mais je n'ai jamais cru qu'on pouvait qu'il pouvait dire qu'il s'était occupé d'un schizophrène dans un tête-à-tête. Totalement impossible. Donc il y a l'arrivée sur le terrain de cette question absolument présente qui est peut-on travailler autrement que collectivement avec la psychose notamment la schizophrène c'est-à-dire institutionnellement. Il y a eu des expériences un peu partout mais je reviens aux expériences françaises qui ont une certaine allure quand on pense à l'histoire notamment de Saint-Alban et de Laborde c'est vrai que ça a été un peu un exemplaire de ce point de vue-là. Alors à Laborde il y a été une première tentative de travail après Toscaïès de ce type il y avait donc Ouri Jean Ouri et Félix Lottari alors en deux mots je ne vais pas répéter des choses que vous connaissez sans doute mais Félix Lottari et Ouri c'était des copains d'enfance des gens qui étaient connus dans la banlieue parisienne quand ils avaient 5 et 11 ans et donc ils se connaissaient depuis toujours et ils s'aimaient d'un amour amical très profondément et ça n'a pas changé jusqu'à la fin de leur vie la fin en tout cas de la vie de l'heure on peut dire et ils avaient en commun quand moi je suis arrivé à la borde je ne veux pas en parler trop longuement ils avaient en commun d'être en analyse avec Lacan Ouri a été un fidèle de Lacan jusqu'à son dernier souffle Félix non Félix a à un moment donné fait une véritable rupture qui a été d'ailleurs assez violente d'une certaine manière il y a eu des échanges violents une rupture avec Lacan d'autant plus difficile à faire que son meilleur ami lui Ouri le directeur de la clinique était fidèle ce qui impliquait aussi une certaine cassure entre deux malgré l'amitié une situation très originale et à partir de là on peut dire il apparaît un pas de plus que celui de l'institution on dit on ne peut pas s'occuper de la psychose sans passer par un collectif et une institution on va dire que Félix pour simplifier les choses dit on ne peut pas s'occuper véritablement de la psychotique si on ne réarticule pas son existence et ses troubles avec la société toute entière et avec la politique avec l'histoire donc la politique d'une certaine manière c'est ça l'apport spécifique de Félix j'insiste sur ce fait parce que on ne dit pas assez que malgré l'entente parfaite de Félix avec ça y est je vais avoir des petits troubles sur les noms non avec Deleuze malgré cette amitié il y avait une grande différence aussi entre deux de ce point de vue-là c'est-à-dire que Deleuze n'était pas un praticien je ne suis même pas sûr qu'il avait très envie d'être approché par un schizophrène il est venu une fois visiter la clinique de la Borde et il est resté dans le bureau de Doury on lui a dit vous ne voulez pas aller vous promener un petit peu puis voir rencontrer des jeunes non 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 merci donc lui-même était un peu sur la réserve et en plus ce n'était pas son affaire ce n'était pas son domaine on pourrait dire alors mettons de côté la crainte d'eux mais en tout cas ça n'était pas son centre d'intérêt manifestement pas c'est un philosophe beaucoup de choses qui l'intéressaient et là il s'arrêtait même la psychanalyse au fond il s'en est approché de façon très partielle au début de sa rencontre avec avant même la rencontre avec Félix il s'est occupé des perversions il a fait un certain travail là-dessus travail que par la suite il a été amené à critiquer à partir du moment où il a rencontré Félix et qu'il s'est heurté à des choses beaucoup plus compliquées que les perversions alors voilà peut-être que là je voulais situer un peu la cartographie cet ensemble-là pour dire que ce qui est nouveau ce qui pourrait représenter un troisième moment de l'inconscient dans l'histoire pour le moment il y en aura peut-être d'autres mais pour le moment c'est ça c'est l'introduction du politique et de l'histoire dans toute approche du phénomène psychotique et ça alors on peut peut-être s'arrêter là pour le moment comme ça je veux effectivement pour repartir sur ce point qui est absolument fondamental donc de penser le rapport des psychotiques au reste de la société au reste de ses structures au fond de quelle manière ça a conduit Guattari et Deleuze à repenser le concept même d'inconscient et donc à le brancher sur cette notion de machine et peut-être nous expliquer je vais dire une chose sur les machines puisque vous m'invitez évidemment c'est une création de Félix alors il se trouve que le problème de la machine tel que Félix a voulu en parler à l'école lacanienne et là il s'est heurté à un refus de Lacan c'est-à-dire lui il avait une certaine idée qu'il avait déjà pas mal élaboré mais dont il ne parlait pas jusque-là pas vraiment il n'avait pas encore rencontré Deleuze et il s'écartait d'une certaine manière de Ouri qui est resté fidèle vraiment très très fidèle à Lacan même s'il a fait des rajouts des critiques etc. mais en tout cas d'une fidélité extrême au fond Félix à un moment donné a rompu alors il a rompu sur quoi ? justement sur ce terme de machine parce qu'il a proposé il faisait partie de l'association des lacaniens à Paris en France et il a demandé à Lacan de pouvoir faire une conférence sur la machine telle qu'il la concevait dans l'inconscient les relations de la machine avec l'inconscient Lacan a refusé Lacan a dit non il n'en est pas question d'abord ça ne lui plaisait pas pour ce qu'il en savait il n'était pas d'accord et en plus il y avait un sentiment comme ça de propriétaire on pourrait dire par rapport au développement de la théorie qui fait que il n'y a que moi Lacan qui peut vous dire comment on avance donc il a dit non si vous voulez je peux vous laisser une place dans la revue dont je suis le directeur qui est Cilicet mais je vous préviens vous ne pouvez pas signer l'article et tous les articles de Cilicet étaient signés par Lacan donc effectivement là Jélix a dit non merci ça c'est inacceptable c'est quand même moi qui pense ça je ne peux pas l'absorber comme si vous le repreniez à votre compte ou d'emblée avec un ensemble de critiques qui pourront venir par la suite mais en tout cas pour le moment c'est moi et donc il a publié son article dans une autre revue je crois que c'était Chant je ne suis pas absolument sûr mais peu importe en tout cas il y a eu une rupture à cette époque-là j'ai oublié de vous dire c'est important parce que ce sont des faits on pourrait dire presque comiques Laborde dans son ensemble était complètement lacanisé d'abord Ouri et Félix étaient en analyse avec Lacan moi-même quand je suis arrivé on ne m'a même pas demandé mon avis il fallait que j'aille voir Lacan mais il y avait des infirmiers des gens qui travaillaient à Laborde qui allaient aussi voir régulièrement Lacan il y avait dans la semaine deux journées tout d'un coup Laborde se vidait de son contenu j'exagère un peu mais il y avait sept ou huit personnes qui prenaient le train à Blois monter à Paris pour écouter ou pour être avec Lacan moi je faisais partie de cette bande-là deuxième chose intéressante aussi pour comprendre les choses c'est ça on le connait bien mais enfin autant en parler parce que on l'oublie parfois c'est le mode de travail de Lacan Lacan est quelqu'un qui avait des séances extraordinairement courte personnellement je n'ai jamais dépassé les dix minutes alors qu'à l'époque il était de bon ton que considérer trois quarts d'heure c'est tout à fait normal dans une séance analytique non lui c'était de cinq à dix minutes et c'était bien ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il terminait en disant quelque chose très souvent il ne disait rien il était très très profondément muet les bruits de gorge mais on s'en tenait là et voilà on repartait sans trop savoir qu'est-ce qui s'était passé ce qui fait que par la suite je raconte ça dans le bouquin par la suite j'avais j'avais eu l'occasion de travailler avec quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime qui s'appelle Gisela Pankov qui est une femme qui s'occupait de psychotique et qui avait une démarche à elle très 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 intéressante je ne rentre pas dans les détails et très souvent on a envoyé des patients de la Borde passer une journée là-bas pour pouvoir être en analyse avec elle une fois par par mois en général pas plus c'était un an plus par rapport à ce qui se passait à la Borde et on l'accompagnait à le patient les patients tout seuls c'était pas évident schizophrène tout seuls donc on l'accompagnait je rappelle donc j'accompagnais régulièrement quelqu'un et après elle m'a demandé d'en parler de cette patiente etc etc et elle m'a écouté un peu pendant quelque temps puis à un moment donné elle m'a dit mais vous avez fait une analyse vous ? alors je lui oui j'ai dit mais et avec qui ? elle m'a dit avec Lacan ah Lacan c'est pas un analyste voilà j'ai jamais oublié ça qu'elle a dit avec beaucoup de spontanéité d'ailleurs ça m'a beaucoup frappé elle n'a pas réfléchi deux fois elle avait rencontré Lacan elle avait une certaine estime mais de son point de vue elle qui est un point de vue thérapeutique au fond fondamentalement il s'agit de soigner il s'agit de sortir quelqu'un d'un bourbier quoi extraordinairement complexe et de mettre un peu d'ordre là-dedans alors ces techniques j'en parle pas elles sont très intéressantes mais elles font jouer dès ce moment-là quelque chose à quoi la psychologie psychothérapie lacanienne ne s'était pas heurtée c'est-à-dire on pourrait dire d'une part au corps corps et aux formalisations aux formes aux images aux mouvements du corps aux constructions et aux déconstructions du corps il s'agit bien du corps donc on travaillait beaucoup sur ce qu'elle considérait être dans la psychose un démantèlement corporel elle avait comme une représentation figurale de quelque chose dans la schizophrénie il y a quand même un déclatement quelque chose qui ne forme pas un tout il n'y a pas de dialectique possible il y a une sorte de déclatement alors voilà ce que je veux dire par rapport à ça alors quand il y a eu cette rupture à l'abord ça a été ça n'a pas rompu l'amitié entre Félix et Moury mais ça ça a bouleversé littéralement tout le monde la façon de travailler alors qu'est-ce qu'il y avait d'original à l'abord par rapport aux gens qui avaient essayé de traiter dans le seul à seul avec les schizophrènes c'est justement l'institution le collectif le fait qu'on ne peut travailler que s'il y a beaucoup de gens autour de vous du côté du patient du côté des gens qui travaillent là etc première chose et deuxième chose il faut aussi que les travaux les travaux que font ces gens là que ce soit les médecins ou les infirmiers cessent eux-mêmes de croire qu'ils savent quelque chose parce qu'effectivement c'est un domaine tellement complexe qu'à eux tout seul aucun d'entre eux ne peut vraiment savoir quelque chose et par là même mettre en question y compris son identité professionnelle l'idée que les infirmiers qu'est-ce que c'est que les infirmiers c'est des gens qui sont là et qui travaillent mais les médecins c'est pareil au fond donc il y a eu ce travail qui a été saisi littéralement par Félix comme une première étape absolument fondamentale la première chose c'est de défaire le collectif de la Borde de tous ses titres moi je suis ceci moi je suis cela ça pouvait aller très loin le jardinier de la clinique était considéré comme faisant partie des gens qui aident à soigner bien sûr qu'il était jardinier il avait quand même des compétences dans ce domaine par contre avoir des compétences dans le domaine psy ça c'est beaucoup plus compliqué que les fleurs et les herbes donc là on disait non n'allez pas croire que vous en savez vraiment plus parce que vous avez été formé parce que vous avez été chez des des profs etc. pas du tout il faut remettre ça en question on va tellement remettre ça en question que les statuts même des gens qui sont dans la clinique vont voler en éclats c'est à dire qu'on sera tantôt ça tantôt autre chose et que j'essaye d'être raccourci en disant ça on met en place donc dans la clinique ce qu'on appelle une grille c'est à dire un mouvement perpétuel où les personnes qui travaillent changent de poste de façon régulière la chose étant animée organisée par trois d'entre eux qui sont élus pour deux ou trois mois pour répartir le travail au jour le jour c'est à dire quelqu'un qui a fait par exemple un travail à la pharmacie alors aujourd'hui on a dit non vous pourriez peut-être vous occuper du ménage au premier étage et donc on faisait une grille comme ça et tout le monde passait par les chambres il y a très peu de gens il y en a quelques-uns très peu qui ont résisté à ce chambardement là notamment les ouvriers qui s'occupaient de la clinique c'est à dire des tuyaux des choses qui allaient qui ne cassaient pas ils ont toujours été un peu à côté très sympathiques mais ils faisaient leur truc c'était un petit groupe à part et voilà on peut peut-être s'arrêter là pour savoir un peu quelles sont les questions qui vous paraissent alors bon peut-être que vous pourrez on avait évoqué cette redéfinition de l'inconscient à partir de la notion de machine et au fond qu'est-ce que ça impliquait en termes de déplacement par rapport à la définition plus classique qu'en avait donné Lacan c'est-à-dire qu'à l'époque on définissait l'inconscient comme étant structuré comme un langage et ce langage c'était là toute la question est-ce qu'il est lui-même structuré d'une manière unique univoque uniforme ou est-ce qu'il peut convoquer plusieurs plans hétérogènes et est-ce que le primat de ce qu'on appelait chez les lacaniens le signifiant est-ce que ce primat-là qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ce primat-là et qu'est-ce qui se joue dans la redéfinition de l'inconscient machinique à ce niveau-là puisque chez Guattari ce qui va être aussi mis en avant c'est des traits infralinguistiques c'est-à-dire que ce soit des images on y reviendra après mais ce qu'il appelle les traits de visagéité pour ne pas figer une forme il va aussi parler des petites ritournelles pour ne pas parler de forme de répétition qui serait indexée sur des formes ou une signification figée donc de quelle manière son travail avec les psychotiques le conduit à repenser d'une manière profonde cette définition-là de l'inconscient et peut-être au plus simple la marque ou l'impact du langage sur un corps vivant alors là je vais être vraiment succinct parce que je trouve très difficile au fond ce bouleversement je n'ai pas fini de lire ce livre qui est en principe celui dont on parle aujourd'hui et je n'ai pas fini de ne pas tout comprendre loin de là d'ailleurs il y a des choses qui m'échappent qui me semblent très complexes et je crois que ça tient aussi au mode d'écriture et notamment à cette question d'écriture à quatre mains dont on parlait à l'époque entre Félix et Deleuze il y a Félix et Deleuze mais à certains moments il y a Félix tout seul d'une certaine façon on pourrait dire qu'il précède le dialogue avec Deleuze qui le suscite mais les idées comme ça souvent radicales tout à fait étonnantes qu'il propose elles sont là avant Deleuze s'en empare et de mon point de vue il écrit je trouve qu'il écrit mieux que Félix je le dis de façon grossière je ne veux pas être du tout grossier en disant ça mais je pense qu'il y a quelque chose qui rend la lecture de Deleuze sinon limpide en tout cas immédiatement compréhensible de quelque chose qui est beaucoup plus obscur beaucoup plus complexe chez Félix dans l'écriture c'est d'ailleurs ça aussi qui explique en partie que les deux livres écrits ensemble celui qui les écrivait véritablement qui mettait en forme totalement c'était quand même Deleuze Félix l'écrivait aussi il écrivait des tas de textes etc. qu'il envoyait à Deleuze et Deleuze en faisait quelque chose à sa manière il utilisait énormément de concepts proposés par Félix mais sa façon d'énoncer les choses était très différente et quand je lis évidemment en général j'ai l'impression à tort parfois que quand je lis Deleuze ben oui je comprends je comprends et je ne suis pas du tout philosophe je n'ai pas de formation philosophique mais on voit on voit aussi que lui il est professeur il est professeur de philo et j'ai vu souvent des images de lui à Vincennes etc. parlant et puis il y a l'abécédaire sur internet pour ceux qui ne connaissent pas mais je pense que vous connaissez c'est-à-dire une série de mots importants proposés à Deleuze sur lesquels il va faire ses variations pendant 25 minutes c'est très facile de trouver ça sur internet et c'est très passionnant c'est-à-dire c'est complètement didactique c'est-à-dire il prend les lettres de l'alphabet de A à Z et puis parfois de façon drôle d'ailleurs par exemple pour la lettre T c'est Tennis qu'il a choisi alors il n'était pas lui qui choisissait je crois qu'on lui imposait moi Claire Parnay Claire Parnay oui Claire Parnay et donc elle savait évidemment que lui était passionné de tennis alors elle dit bon tennis et il en parle et tout un discours philosophique qui apparaît au cours du tennis tout à fait passionnant alors tout ça pour dire que la machine à quatre mains effectivement c'est très complexe et que quand on peut faire la différence entre la lecture du livre sur lequel je suis censé parler aujourd'hui et puis ce qui apparaît sur des thèmes analogues dans Mille Plateau bien sûr on peut dire ce qui apparaît du côté de Félix est préalable à ce qui apparaît en Mille Plateau mais il n'y a pas que ça il y a la manière de traiter ce matériau le matériau est offert j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'au fond je ne connais pas à ma connaissance de livres de philosophie signés par deux personnes mais peut-être que je me trompe si on met de côté Marx et Engels qui n'ont pas écrit peut-être fondamentalement comme philosophes mais en dehors de ça je ne connais pas donc là on est devant un phénomène extraordinaire machine à deux et donc ça explique d'une certaine façon le fait que il faut sans cesse travailler quand on travaille quand on est sur place à la borde il y a un travail permanent de formalisation à trouver revenons à la question très importante signifiant des signes etc ce que je disais dans mon livre c'est qu'il y avait donc ces trois étapes de la psychanalyse on s'occupe d'abord de la famille et et de la castration et ensuite on peut dire avec Lacan on s'intéresse véritablement à la langue qu'on peut même écrire en un seul mot la langue ça c'est le travail des gens normaliens autour de autour de Lacan et un peu autour de Daniel Rouleau et Doury aussi ils s'intéressaient à ça et donc là on rentre dans un troisième temps qui est le temps de donc de l'histoire et de la politique j'ai oublié de dire ça me semble très important que Félix était un un politique mais effréné toute sa vie on ne peut pas dire qu'il a fait que ça puisque justement il a travaillé à la bord mais en tout cas c'était sa préoccupation fondamentale c'était la révolution en gros il a été marxiste post-marxiste etc je passe sur les détails je raconte ça un petit peu dans le bouquin et ça n'a jamais arrêté et ça a influé y compris ce qui se passait à la Borde je prends pour ça deux exemples un premier exemple qui est que quand je suis arrivé à la Borde il y avait deux ou trois malades entre guillemets algériens qui étaient dans la clinique quand je me suis approché de près j'ai su qu'ils étaient en fait des combattants algériens combattants de libération et qu'ils étaient suivis de près par la police ils ont failli se faire arrêter pour les protéger Félix les a déclarés malades et hospitalisés ça était intouchable ça c'est déjà très étonnant et risqué quand même deuxième temps qui montre bien où il en était de cette articulation du politique avec l'acte de soin c'est l'IVG à l'époque l'IVG n'était pas question horrible etc même le parti communiste c'était violemment contre etc à un moment donné sous la pression des besoins de la demande d'un certain nombre de personnes Félix et Oury ont accepté qu'ils s'ouvrent dans la clinique dans la clinique un dispensaire d'IVG et il y a eu des IVG qui ont été faits là dedans je ne sais pas si j'en parle dans mon livre si je n'en ai pas parlé je devrais le faire en tout cas parce que ça me semble très caractéristique de la démarche profonde de la philosophie on pourrait dire les deux Oury y compris alors ça c'est un peu ce que je veux dire ça m'a beaucoup frappé c'est ce parallèle des préoccupations de Félix qui passait son temps à faire de la politique ça lui prenait du temps parfois ça l'obligeait à quitter la borne à aller loin parfois à voyager il a été jusqu'au Brésil il a même eu l'occasion de rencontrer de parler avec Lula à l'époque Lula était loin d'être président etc il était responsable syndical à l'époque mais quand même on sentait qu'il avait une il y avait chez Félix comme ça une sensibilité une prévoyance assez étonnante par rapport au futur là je veux faire une association c'est que quand il a écrit Chaos Moos c'était il y a assez longtemps et à un moment donné pour faire comprendre ce que c'est que la Chaos Moos etc il parle aussi de ce qui se passe aux Etats-Unis avec un personnage étrange que personne ne connait mais qui est terriblement dangereux qui est Trump et il apparaît pour la première fois j'ai jamais vu qu'on avait écrit quoi que ce soit politiquement parlant en tout cas en France ou ailleurs peut-être que là-bas on en parlait un peu il était déjà un peu connu il était connu surtout pour être un milliardaire qui bon profondément tricheur et mais cette divination félicienne j'ai trouvé ça quand même assez curieux il sentait que ce type là était un type terriblement dangereux et destructeur et ça comment alors ça c'est ça c'est ça j'appelle sa sensibilité à lui comme ça de vivre les choses à la fois du côté du désir au sens direct du terme la sexualité le désir etc et puis au-delà de ça la politique on pourrait dire le monde dans lequel on vit et qui réunit toutes sortes de possibilités alors on en arrive à un point qui est très important qui est le point des signes au fond ce qui caractérise peut-être la coupure au fond d'une certaine manière entre Félix et Lacan bien sûr c'est la machine mais c'est aussi le fait que le signe ne se réduit jamais au signifiant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signe au contraire il y en a une quantité extraordinaire très important sur ce point là il était de pair avec avec évidemment Deleuze ils ont écrit tous les deux des livres sur les signes et l'un et l'autre à un moment donné se sont inspirés évidemment du temps retrouvé et de Proust pour essayer de dire qu'est-ce que c'est que les signes et on voit bien que les signes débordent complètement les signifiants c'est-à-dire les signes linguistiques ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut dire qu'il y a bien d'autres choses et que ces signes-là il faut en faire presque l'inventaire et cet inventaire on le trouve du côté par exemple des signes musicaux avec la petite sonate de Vinteuil ou des signes de la vie naturelle l'espace ce qui se passe dehors la peinture les images etc chose qui était très très importante parce qu'au fond tout d'un coup on pouvait mettre sous le terme de signes un ensemble extrêmement riche de possibilités qui permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe du côté de la schizophrénie quand certains schizophrènes sont non pas fâchés avec le signifiant mais complètement heurtés au signifiant et hors le signifiant à côté d'eux et ont par contre tout d'un coup une sensibilité particulière avec la musique ou avec la couleur avec la peinture etc etc tout ce qui est extrêmement important est introduire ce monde des signes un monde extrêmement riche et qui fait partie aussi de ce projet ce projet d'aller bien au-delà de la parole du signifiant du discours pas seulement de la relation à deux mais aussi du monde du langage alors il y en a un qui fait un peu non pas la différence avec ça mais qui qui traite avec humour je sais pas s'il connaissait Lacan ou pas c'est James Joyce parce que ça c'est absolument extraordinaire là c'est vrai qu'il prend les mots et puis il les arrange comme il veut et moi je donne je suis prêt à récompenser quiconque me dira qu'il a pu lire ce livre-là plus d'une vingtaine de pages totalement incompréhensible bien qu'en même temps du point de vue sonore etc ou poétique ça sonne pas mal du tout par moments il y a des choses extraordinaires mais comprendre ah non il n'y a rien à comprendre la seule chose qu'on comprend c'est qu'il s'adresse à des gens qui peut-être ne parlent pas tout à fait comme lui et qui leur disent des choses qui sont incompréhensibles voilà il y a à comprendre qu'est-ce que c'est que l'incompréhensibilité est-ce que c'est quelque chose qui ferme tout ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui offre d'autres possibilités signalétiques de signes etc alors un autre qui a à mon avis dit des choses intéressantes là-dessus c'est Lyotard parce que Lyotard ils se sont connus avec Félix mais pas beaucoup pas essentiellement Félix avait beaucoup de respect pour Lyotard et Lyotard a quand même écrit ce livre très beau sur la figure et il donne une importance extraordinaire au dessin aux lignes et ça je trouve très intéressant il faut le lire ce livre parce que tout d'un coup on voit qu'on peut avoir accès au désir profond inconscient disons aussi par le truchement des figures de l'image des lignes même il cite un certain nombre de peintres d'artistes etc qui sont des gens tout à fait extraordinaires ça vient beaucoup d'Allemagne d'Autriche et bon il se répond là-dessus et puis il est philosophe aussi donc il théorise beaucoup ça mais de mon point de vue enfin du point de vue de Félix aussi bien sûr c'est intéressant de voir à quel point il y a d'autres modes d'approche de la schizophrénie que de parler avec elle ça ça me semble tout à fait fondamental ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses possibles on peut même je fais de l'association libre très bien on peut même dire que Félix quand il travaillait à la Borde il faisait de l'association libre mais il la faisait vraiment et il tenait que cette association libre elle pouvait être thérapeutique d'une certaine façon alors je prends l'exemple de ce qu'on appelait à la Borde le grand groupe le grand groupe c'est quelque chose qui a été créé par Ouri mais repris très vite par Félix et qui se passait dans le bureau du docteur Ouri très beau du moment le bureau travaillait Ouri et entre parenthèses Ouri travaillait beaucoup beaucoup dans ce bureau alors que Félix était tout le temps ailleurs il travaillait très peu dans le bureau dans un bureau quel qu'il soit il travaillait beaucoup d'une part d'autre part lui n'a jamais eu à faire Ouri directement avec des responsables politiques tout simplement parce qu'il ne les supportait pas il n'y avait rien de plus horrible pour lui que les politiques de l'époque dans cette société qu'il connaissait lui c'est des gens qui ne comprennent rien c'est même pas la peine que je discute avec eux et alors il s'en remettait à Félix qui lui ne refusait pas et avait une très grande dextérité je dirais dans ce domaine peut-être parce qu'il avait fait beaucoup de politiques justement qu'il en faisait toujours beaucoup donc lui il avait affaire au ministre de la Santé etc pourquoi pas on discute les conditions de travail à la porte il arrivait à faire passer des choses qui étaient difficiles à faire passer il était ce que j'appelle l'ambassadeur des affaires étrangères le ministre des affaires étrangères mourit pas du tout mourit il travaillait toujours plus sur la théorie etc alors pourquoi j'ai dit ça j'ai perdu le fil c'est le grand groupe sur les signes le grand groupe l'association libre pratiquée voilà alors ce que proposait Félix je crois que c'est lui qui a créé la chose c'est donc d'inviter une vingtaine de schizophrènes tous graves je ne veux pas dire qu'ils ne parlaient pas mais tous étaient très difficiles à comprendre il n'y avait peut-être rien à comprendre mais en tout cas ils étaient très difficiles à comprendre pour nous qui n'avions pas cette finesse là ou cette capacité alors on les réunit dans le bureau d'Uri en général le mercredi parce que le mercredi c'est le jour où Uri va chez Lacan je raconte des histoires comme ça et c'est les réunions du mercredi la vie alors pendant ce temps-là il conseillait à Félix d'occuper son bureau et on invitait une vingtaine de ce qui se ferait grave à venir là et à parler alors parler qu'est-ce que ça veut dire alors Félix était là et sans arrêt il poussait alors qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous dites etc. mais en même temps il mettait en place un système de concaténation c'est-à-dire il s'adressait à quelqu'un et il disait qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire parfois il ne pensait rien du tout il pensait à autre chose parfois il articulait un peu et c'est cette articulation là au fond que Félix searchait c'est-à-dire comment on peut faire texte avec des paroles qui sont totalement incompréhensibles et que les psychotiques eux peuvent percevoir au moins quelque chose qui les concerne qui les touche qui répondent à ça en écho pas vraiment mais ils associent comme on dit il est bien entendu que là on est devant une sorte de thérapie si on veut on n'apprend pas ça comme ça et ce groupe de paroles était quelque chose d'intéressant que j'ai vu véritablement à un moment donné Félix avait trop de choses à faire ailleurs pour continuer donc il a eu la gentillesse peut-être la malveillance de me dire tiens continue moi j'ai eu très peur parce que je trouvais très compliqué de faire ce boulot là mais je l'ai fait et j'ai trouvé ça assez passionnant comment faire qu'un langage qui échappe complètement parce que souvent le langage lui-même était schizophrénique chez ces patients là c'est difficile de comprendre ce qu'ils disaient très difficile mais on avait l'impression progressivement que d'autres patients je ne sais pas si on peut dire comprenaient mais s'articulaient à ce qui est déjà pas mal cette articulation là il y a une autre expérience aussi autour du signe linguistique le signifiant qui a été pour moi une grande expérience à l'abord c'est par exemple notre exemple c'est un couple comme ça de malades très graves de psychotiques qui quand ils parlaient ils demandaient c'était pas facile de les faire venir dans un bureau mais parfois on pouvait s'adresser à eux dehors dans le jardin quand on leur posait des questions qu'on essayait de parler avec eux ils disaient des choses mais qui étaient toujours totalement pour moi incompréhensibles et donc ça durait pas donc j'ai dit bon très bien bon après-midi etc et puis je me suis aperçu que cette jeune femme psychotique schizophrène tous les jours passait deux heures avec un autre patient un homme dont on aurait pu dire de façon banale c'est son copain enfin je sais pas ce que c'était en tout cas c'était quelqu'un avec qui elle parlait et elle parlait pendant deux heures et ils avaient l'air l'un et l'autre de savoir de quoi il s'agissait je veux pas dire de comprendre mais d'être dans le même amalgame signifiant pas signifiant signalétique vous pourriez dire donc j'ai trouvé ça très intéressant voilà un type d'expérience qu'on peut faire à la porte qui dépasse un peu la psychothérapie institutionnelle jusque là ça n'allait pas jusque là il faut y ajouter quelque chose encore qui est de faire voler peut-être en éclat en effet la domination du signifiant peut-être je peux reprendre un tout petit point ou faire un micro point là-dessus un peu pour pour raccorder tout ce que vous venez de nous dire de l'abord sur effectivement l'inconscient machinique qui effectivement dans le livre qu'est-ce qui se passe au premier chapitre d'abord Félix Guattari se propose de redéfinir le langage pour en élargir le concept comme vous l'avez pointé au sens où dans une sémiologie des langages se pluralise cette idée d'un signifiant qui peut être une icône une image un son une expression etc et c'est à partir de là qu'effectivement il va repenser dans le chapitre 2 ce qu'il appelle les ici les agencements d'énonciation et les agencements collectifs d'énonciation qu'est-ce que ça vient faire là ça vient repenser la notion de symbolique chez Lacan à partir de cette pluralité des modes de langage et donc on vient faire des multiples strates qui viennent définir quoi chez Guattari ce qu'il appelle un territoire existentiel et ce territoire existentiel il ne se définit pas selon une identité de territoire une identité de lieu ou une identité personologique mais il se définit par une intensité d'existence intensité qui elle-même est le produit d'un agencement rhizomatique c'est-à-dire d'un agencement d'éléments qui empruntent à cet ensemble de pluralités de codage ou de langage ou de langue au pluriel et c'est à partir de là ce qui est très intéressant c'est qu'il va à mon sens se proposer de redéfinir l'ensemble des concepts fondamentaux de la psychanalyse à partir de ce premier renversement ou de cette première redéfinition du symbolique de l'inconscient et de la notion d'identité et c'est à partir de là moi ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre Trialogue c'est que on comprend mieux de quelle manière et vous avez nommé les chapitres en fonction de concepts psychanalytiques plus classiques c'est qu'il va d'abord vous allez interroger et on reviendra là-dessus mais on pourrait dire au départ la direction de la cure et est-ce qu'il faut que le psychanalyste reste dans une position silencieuse dans ce binôme ou est-ce qu'il faut qu'il se mouille est-ce qu'il faut qu'il soit dans un face-à-face et qu'il propose des choses mais propose des choses pas comme une interprétation mais comme un comment brancher un territoire existentiel sur d'autres territoires pour que la vie reprenne pour que l'intensité reprenne pour que ça se redéploie et surtout pas que le territoire se fige voire ce qu'il appelle s'effondre sur un trou noir s'effondre sur un point où le rhizome cesse de croître où l'individu cesse d'être vivant quelque part et à mon sens les deux grands concepts que redéploie ensuite Guattari dans l'inconscient machinique c'est le concept de ritournel et que vous évoquez dans ce livre de manière très pertinente en relation avec deux concepts classiques de la psychanalyse qui est le concept de répétition et le concept de transfert puisqu'en psychanalyse classique on aborde la notion de répétition et on peut la modifier dans le transfert et c'est le transfert qui donne accès à la répétition et à une possible interprétation de la répétition pour réouvrir or chez Guattari encore une fois c'est une question de ritournel et cette ritournel elle n'est pas significative on l'interprète pas comme un signe mais on la vit de manière pathique on la vit de manière affective et on la vit de manière à pointer des zones d'intensité et de la même manière pour les traits de visagéité donc je ne sais pas si je voulais simplement la faire un point un peu consacré sur le livre mais pour réouvrir ensuite sur vous comment est-ce que quel souvenir vous avez de toutes ces discussions cliniques de séances de supervision avec Félix Guattari qui discutait avec vous des cas et des interprétations des positionnements voilà est-ce que vous auriez des souvenirs à convoquer ou une manière aussi de nous de nous reparler de ces dialogues quand on s'est réunis comme ça pour parler à trois on n'avait aucun projet d'ailleurs moi je ne savais pas ou alors j'ai dû avoir oublié que quelqu'un enregistrait ces rencontres là c'est quelqu'un c'était Daniel Daniel Sivadon je n'avais même pas le souvenir finalement récemment on a découvert une bande magnétique où avaient été inscrites finalement les débats qu'on avait les discussions qu'on avait et c'était une époque où alors ce qui nous réunissait c'est que on pouvait parler de tas de choses mais nous on travaillait dans des relations à deux justement à Paris on recevait des gens et on était dans la relation traditionnelle de l'analyste quoi dans or manifestement ce dont on parlait débordait ça mais nous on n'avait jamais affaire ni Félix ni moi véritablement à des psychotiques jamais il y avait des tendances psychotiques il y avait des choses comme ça bon mais on se débrouillait avec des patients qui d'abord venaient régulièrement en science c'est déjà un signe de non-schizophrénie de non-psychose grave et qui et qui parlaient associaient quand j'ai découvert cette bande magnétique on l'a écouté c'était très extraordinaire et ce qui nous est apparu dans un premier temps c'était que la seule fois où on entendait un discours des paroles de Félix au travail en relation en relation avec des patients qu'il avait ou en survol du travail qu'on faisait nous Daniel et moi notre façon de travailler à nous la survie la supervision la supervision je préfère supervision que contrôle pour ma part alors supervision alors on a découvert ça et moi ce qui m'a frappé surtout il faut absolument publier ça parce que c'est le seul texte de paroles de Félix sur les patients sur la façon des thérapeutes de s'adresser à ces patients donc il n'y a pas on ne peut pas dire au départ il n'y a même pas l'idée c'est comme une expérience ces rencontres-là et après coup parce que sur le coup il fallait débrouiller le problème on avait marre de la vie il y avait des chagrins d'amour des choses qui étaient abordables et dans lesquelles il entrait il parlait etc. mais il n'avait pas même à se préoccuper de oh là là c'est incompréhensible alors que nous à la Borde on est tout le temps dans le incompréhensible justement c'est très important ça donc on ne peut pas faire un lien direct entre les dialogues qui se font quand même dans le théâtre des dialogues c'est quand même la séance c'est la séance et justement c'est tout à fait autre chose si la scène est autre ça bouscule tout si la scène c'est le collectif c'est l'institution c'est une multitude de gens ça y est on est dans un autre monde un autre questionnement donc c'est un peu ça que je voulais dire il ne s'agit pas pour Félix c'est là où je trouve que vous faites comme beaucoup de gens je dirais un effort d'une certaine manière pour montrer à quel point la pensée félicienne et deleusienne mais félicienne beaucoup Deleuze n'était pas un thérapeute Félix oui donc était dans le sillage on pourrait dire de la de la pensée lacanienne c'est pour ça que j'ai consacré une grande partie du cœur à la linguistique et à la façon dont Félix et deleus parle de la linguistique alors on passe à travers des tas de choses et on voit bien à quel point même le langage même le signifiant peut être traité de façon extraordinairement différente de celle qui est celle de Lacan alors je passe en détail mais il y a des choses très intéressantes j'insiste beaucoup à un moment donné en disant c'est très compliqué un langage et le signifiant c'est pas c'est pas des mots c'est pas les paroles c'est pas ça c'est quelque chose qui s'organise on pourrait dire autour d'une complexité d'une multiplicité et qui est toujours non pas le résultat mais quelque chose qui est en mouvement organise ou rend possible quelque chose de l'ordre de la compréhension préhensible donc c'est ça donc de ce point de vue là on voit comment lui il s'en sert aussi en disant tiens t'aurais pu dire autrement les choses t'aurais pu ou t'aurais pas dû t'intéresser tant que ça à l'histoire de de l'amour il y avait du chagrin parce qu'il m'avait quitté bon d'accord ok d'accord mais est-ce que c'est vraiment ça qui est en jeu est-ce qu'il n'y a pas autre chose et souvent le autre chose est très intéressant l'autre chose parce que celui-ci connaissait le patient il disait enfin le autre chose c'est quand même tu te rends compte de la vie politique de ce type là c'est un militant c'est là qu'il faut aller chercher son désarroi etc surtout qu'il était non seulement militant mais militant pour un pays étranger que je n'en aimerais pas et engagé même physiquement parfois dans un combat etc c'est ça aussi qui est très particulier c'est cet intérêt très concret pour d'autres formes que le signifiant même traité amélioré je dirais par les successeurs de Lacan ses élèves les linguistes etc c'est pour ça aussi qu'à un moment on est juste un truc très court très souvent il revient Félix même quand il parle évidemment de 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 ça du livre c'est-à-dire de l'inconscient machinique il revient très souvent à j'aime mais après avoir parcouru des centaines mais oui probablement des centaines de pages il y a des notes interminables dans le livre à deux tous les linguistes de l'époque et avoir montré en quoi ils étaient insuffisants ou intéressants etc il y en a un qui l'intéressait beaucoup c'est j'aime en introduisant pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un signe il introduisait quatre concepts auxquels il tenait beaucoup et qu'il faisait jouer je vais essayer de m'en rappeler parce que j'ai une mémoire du chien il y a donc la substance et la forme de quoi de la matière et de l'expression substance et forme de la matière et de l'expression si on prend il trouvait ça moi aussi absolument génial c'est-à-dire que quand on parle il y a mille façons de parler de quoi que tu parles et comment tu en parles quelle forme tu donnes à ta parole tu en parles comme si comme ça il y a aussi le contenu et l'expression tu te réfères à quoi à la famille ah non c'est pas la famille alors c'est quoi etc donc Yem Slav cassait littéralement cette possibilité de la chaîne signifiante comme indépendante finalement dans sa matière et dans son organisation justement de cette quadrature-là que d'ailleurs Félix il a eu le courage d'aller un peu plus loin que ça alors là j'étais complètement débordé mais lui il trouvait qu'il faut en dire un peu plus là-dessus etc il le fait mais j'étais incapable de suivre mais je voulais donner cet exemple c'est important parce qu'il se bat avec la linguistique quand même dans le livre dans le plateau et avec cette fois-ci très évidemment Deleuze Deleuze est complètement pris là-dedans passionné aussi dans cette histoire moi je pense que de ce point de vue-là c'est très important de connecter ce que vous venez de dire cette quadrature qu'il récupère à ce qu'il va penser à travers la visagéité parce que dans la visagéité il va se rejouer la même question c'est-à-dire sous quelles conditions d'imposition extérieure et politique on fige un visage on élève un certain type de beauté on veut condamner les changements de traits comme étant angoissants et c'est ce que reprendra par ailleurs Deleuze dans son livre sur Bacon ce qui le fascinera aussi c'est que Bacon précisément dessine ses naissances de trous noirs à l'intérieur du visage et c'est ce qu'on essaye surtout de masquer pour ne pas se faire soi-même engouffré dans une forme d'angoisse que peut susciter cette fluence ou ce côté très précaire de ces traits et d'où après sa critique au fond du capitalisme comme constant surcodage qui vient stabiliser la forme coûte que coûte pour ne pas qu'apparaisse à nouveau cette fluence ou cette précarité invention qui vient et c'est pourquoi Guattari dira que derrière l'appréhension que se font les linguistes de la langue il y a toujours d'abord de cacher une décision politique d'en figer la langue à certaines formes préhensibles et donc de laisser sous le tapis cette quadrature jamais fermée il n'y a pas de quadrature du cercle ce quadripode ouvert qu'a mis en place le linguiste j'ai du mal à prononcer son nom Yamslef Yamslef merci merci d'avoir aussi des arrêts bien sûr donc ça ça me semblait oui ça me semblait absolument essentiel de connecter ces deux dimensions et aussi je pensais à une des polarités que met en jeu Guattari dans l'inconscient machinique c'est entre le niveau molaire et moléculaire et je pense pas trop me tromper en disant que le point de vue molaire désigne ce point de vue linguistique ce point de vue du signifiant ce point de vue déjà un peu méta et arrêté là où le point de vue moléculaire désigne l'infra de cette qui continue de travailler d'un point de vue machinique hors sens ouvert d'un point de vue du rhizome et ce que vise Guattari en tant que schizoanalyste engagé peut-être qu'on peut parler de ça vous l'avez évoqué à plein d'endroits mais cette idée qu'au départ le psychanalyste ne doit pas s'engager et encore moins politiquement dans la cure mais là quand Guattari annonce la révolution moléculaire ce n'est pas du tout une révolution qui vise à pousser vers un sens donné mais qui vise à pointer ce niveau infras être attentif attentif à ça pour pouvoir ressusciter des branchements pouvoir réouvrir un agencement sur le point de se fermer ou de s'étendre sur lui-même vous avez très bien résumé ça c'était peut-être ça parce que vous évoquez justement pour en parler quelle heure il est oui ou sinon aussi on peut parce qu'il y a peut-être peut-être des questions déjà dans la salle ou des questions pour les gens qui écoutent sur Zoom parce que sinon quelque chose m'avait beaucoup intéressé dans le dialogue et Guattari revient à plusieurs reprises en disant mais plutôt que de penser le transfert en général ou le contre-transfert il dit quel effet pathique quel effet affectuel produit tel ou tel patient sur l'analyste et ça il le relie avec quel territoire existentiel le patient amène avec lui dans le cabinet et que en tant qu'analyste on n'est jamais le même analyste d'un patient à l'autre je ne sais pas si peut-être non non c'est bien c'est bien de le dire comme ça il est vrai que quand on travaille moi je continue très peu maintenant mais pendant plusieurs années j'ai beaucoup travaillé quand même en relation à deux alors pour parer à la difficulté de la relation à deux surtout quand on a affaire à des gens psychotiques on a créé à plusieurs des associations il y avait Paul Brotéché aussi là-dedans etc à Nekouba on a créé des associations doubles d'ailleurs une association de patients ça se passait à Paris c'était des gens qui habitaient Paris et quand ils n'allaient pas bien certains d'entre eux des anciens labordiens ils retournaient se faire améliorer le quotidien à la porte puis ils revenaient à Paris etc il y a eu pas loin de 80 personnes quand même qui sont venues dans cette association pendant quelques années et on était un tout petit peu appuyés par le gouvernement parce que c'était une bonne période Félix a réussi à séduire l'État et et donc on a pu avoir un peu d'argent pour faire ça donc il y a eu une association de patients avec un journal des gens qui se rencontraient qui parlaient entre eux et dont on ne faisait pas partie bien sûr on était dedans mais on n'était pas directeur de ça ils avaient un président un trésorier un secrétaire général c'était leur affaire et on a eu l'idée et on a eu l'idée que nous on allait faire de l'autre côté une petite association aussi des médecins qui soignent ça ce type de problème donc c'est côte à côte et de temps en temps les deux associations se sont rencontrées pour parler des trucs qui ont été faits en activité en commune cela pour dire qu'on a essayé d'introduire à Paris avec des gens qui vivaient seuls les uns après les autres d'essayer une mini institution évasive elle ne va pas durer très longtemps à chaque fois il faut la reconstruire ce n'est pas toujours la même et donc créer des choses un peu semblables à celles qui pouvaient exister à la Borde par exemple il y avait un groupe de ces patients qui était un groupe pour discuter de leur traitement entre eux ils ne nous demandaient pas notre avis nous les médecins on n'était pas conviés ils se racontaient entre eux qu'est-ce que ça leur faisait et moi j'ai préféré faire ça parce que ça me faisait essayer ça il y a une discussion qui se passait entre eux avec des décisions qu'ils prenaient eux et que nous en général on enterrinait ah oui je ne vais plus prendre d'ailleurs parce que machin m'a dit et il a raison bon d'accord ok ça marche des patients experts voilà c'est ça alors c'est un peu pour dire que il y a toujours cette nécessité de construire malgré tout des multiplicités et comment le faire c'est très compliqué surtout quand on a affaire à beaucoup de gens d'individus quand on a affaire à des individus seuls qui étaient fréquents à Paris et notamment pour Félix j'insiste sur le fait que d'abord il n'a pas commencé du jour au lendemain à travailler avec des avec des patients il voyait en individuel aussi de temps en temps pas longtemps pas beaucoup moi aussi d'ailleurs à la borde il voyait des gens mais à Paris il s'y est mis pas si vite que ça c'est surtout quand il venait beaucoup à Paris qu'il a ouvert un cabinet on pourrait le dire donc il recevait des gens et la plupart de ces gens c'était des gens assez proches de gens qu'il connaissait et qui n'étaient pas de grands fous ils vivaient c'était souvent d'ailleurs des artistes des écrivains des gens plutôt brillants et les séances n'étaient pas multiples enfin si parfois j'avais eu une dizaine de séances c'est tout quoi j'ai l'impression que très vite ça s'arrêtait dès qu'on avait compris qu'il y avait un déclic quelque chose on avait mis le doigt sur quelque chose d'important et puis démerde-toi avec ça chercher où est l'erreur plutôt qu'interpréter ou comprendre alors et bien donc effectivement les séances elles pouvaient être très longues tellement longues parfois que Félix il arrivait qu'après avoir parlé pendant une heure avec son patient il disait bon allez on va prendre un café donc il restait il discutait par les politiques mais ça c'est donc très intéressant ça de comprendre que c'est la structure même de la séance psychanalytique celle qu'a fondée Freud quoi qui est rompue totalement elle est rendue impossible on a toujours affaire à du collectif sous différentes formes un collectif de quoi pas forcément un collectif verbal signifiant etc donc nous on a pris un peu l'habitude aussi moi j'avais des patients plus durables parce que c'était des j'ai eu beaucoup de patients qui étaient des anciens labordiens qui venaient vivre à Paris mais c'était dur pour eux et donc on les voyait souvent quand même à Paris et puis on les aidait à monter aussi leurs projets ils ont fait des projets formidables un journal ils ont fait un film etc ils demandaient si on pouvait les aider on les aidait il y a un type qui a fait un film qui s'appelle Abraham Segal qui a fait de très beaux films sur ces activités des malades et donc je ne peux pas me mettre sur le même plan que les thérapeutes les psychiatres les analystes classiques y compris lacanien qui non seulement font durer longtemps leur travail entre guillemets avec leurs patients mais qui parfois leur fait durer presque toute une vie Lacan était quelqu'un qui gardait ses patients sur des périodes étonnamment longues on voit très souvent d'ailleurs dans les journaux etc des gens qui disent oui ça faisait déjà une quinzaine d'années que je travaillais avec Lacan pour comprendre etc très banal c'est comme ça et dans la high society parisienne il était de bon ton d'avoir affaire à Lacan qui était quand même la figure comme ça étonnante et tout à fait extraordinaire qu'avait pour beaucoup de gens sa présence au travail alors là je n'aborde pas sa pensée sa façon de penser la fidélité c'est de répéter les choses en disant ça de Lacan à Freud elle existe quand même c'est évident ne serait-ce que parce que l'un et l'autre voient bien que ce qu'on dit les paroles ont une importance considérable et qu'elles ont affaire presque toujours tout de même avec le père le symbolique la castration le père et que justement c'est ça qui fait la rupture chez Félix c'est l'idée qu'on n'a pas à faire ni de près ni de loin essentiellement à la famille aux géniteurs aux frères et sœurs etc. on n'a pas à faire uniquement à leur façon d'être de parler et à celle qui vous oblige à parler on a affaire à un monde dans lequel eux aussi sont avec leur pathologie eux-mêmes les parents ils sont fous comme des troupes ils le disaient souvent ils disaient il n'est pas mieux que son enfant c'est terrible mais oui bien sûr parce qu'il était dans un monde très très fou alors juste un point pour dire ça répond un tout petit peu aussi à ta question on a mis complètement de côté l'écologie or ça me semble très important de la pensée de Félix ça n'arrive pas tout de suite mais ça arrive d'abord politiquement il s'intéresse à l'économie politique et à l'écologie naturelle et l'écologie naturelle il participe il a rencontré les gens qui militaient déjà à cette époque au départ etc. ça l'a beaucoup intéressé ça va très loin ensuite si bien que ça fait partie de ce à quoi il faut réfléchir quand on essaye de comprendre ce que c'est qu'un un trouble ou un discours ça il le dit très clairement lui aussi dans les trois écologies et pour reprendre moi j'ai essayé de reprendre un peu à mon compte quelque chose qui vous paraîtra peut-être banal mais qui en réalité parle bien de ce qu'il voulait dire je crois c'est le Covid c'est l'histoire du Covid dans le monde actuellement le fait qu'à un moment donné il y a un bouleversement cosmopolite mondial qui bouleverse du jour au lendemain la vie veilleux d'abord parce qu'on peut mourir ensuite parce qu'on est malade mais aussi parce qu'il faut se confiner parce qu'il faut arrêter de se rencontrer parce qu'il faut peut-être arrêter de baiser etc. on ne pourra pas se voir on n'aura pas la même liberté de circulation etc. on aura la même trouille on aura les mêmes réflexes parfois fous pour religieux etc. etc. et ça me donnait à c'était un appui formidable de cette introduction dans les trois écologies d'un mode de pensée de l'inconscient aussi l'inconscient peut être bouleversé par des événements tout à fait extérieurs que non seulement que la famille mais encore moins du rapport transférentiel je ne peux pas vous piffrer d'accord bon ça existe il ne s'agit même plus de ça il s'agit de est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ou alors est-ce que vous vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce qui se passe mais il se passe quelque chose de terrible et très bouleversant on voit bien que ça a été un moment extraordinaire de souffrance et de bouleversement ce n'est pas tout à fait terminé j'en parle un peu au passé mais donc il y a ça qui complète peut-être et qui déborde aussi là aussi je dois dire le dogme lacanien parce que Lacan ça ne l'intéressait pas fondamentalement l'histoire ne l'intéressait pas et je pense que ça c'est très important et ça permet aussi de comprendre une des dimensions à mon sens du concept de ritournel qui n'est pas simplement une répétition ou un trait qui se répète de manière abstraite c'est-à-dire déconnecté du lieu d'énonciation du contexte d'énonciation du temps historique où la chose se répète mais qui est lui-même indexé sur cet ancrage historique et temporel et vous évoquiez d'ailleurs le fait que la seule illustration que propose Guattari de ses concepts effectivement techniques et compliqués à lire dans la conscience machinique c'est sa relecture qu'il propose de la recherche du temps perdu de Proust et notamment l'exemple par excellence qu'il donne d'une ritournelle je pense que là tout le monde connaît dans la recherche du temps perdu la petite phrase de piano de la sonate de Vinteuil la sonate de Vinteuil qui traverse l'ensemble de la recherche du temps perdu et donc la signification la signification n'émerge qu'en fonction du contexte et du temps peut-être retrouvé de tel ou tel personnage et on voit bien que quand Swan est séduit par cette ritournelle qui commence à introduire une bifurcation dans son territoire existentiel elle n'aura pas du tout le même sens cette petite ritournelle de la sonate de Vinteuil quand elle sera reprise par le narrateur dans le temps retrouvé et donc ça je trouve que l'exemple du Covid illustrait de manière très pertinente cette idée qu'il n'y a pas de signifiant ou de sens hors sol et il n'y a pas de sens hors contexte et que cette émergence de ritournelle elle est elle-même il n'y a pas non plus d'ailleurs d'un point de vue psychanalytique classique une répétition qui renverrait de manière obsessionnelle à un passé perdu qui se réperterait toujours de la même façon dans tous les contextes non et d'ailleurs Guattari propose dans le chapitre de fin constamment une opposition entre une lecture psychanalytique classique de la recherche du temps perdu où on pourrait très bien expliquer expliquer par exemple le choix amoureux que fait Swan d'Odette en fonction du visage de sa mère mais aussi de la prostituée etc. donc selon des coordonnées oedipiennes classiques mais on peut aussi introduire une lecture schizoanalytique dans laquelle Swan se présente d'abord comme commençant à être ouvert à l'idée d'une rencontre amoureuse et puis la ritournelle introduit une bifurcation dans son territoire existentiel et puis le visage d'Odette comme trait de visagéité émerge et donc tout ce qu'on en connaît d'une manière classique selon une lecture oedipienne se trouve là en fait mis en mouvement selon des processualités dites schizoanalytiques et le point d'importance ça n'est pas la répétition du passé mais la construction d'un futur il y a quelque chose presque on pourrait dire que la psychanalyse classique regarde comme Eurydice comme Orphée se tournant vers Eurydice et se trouve parfois piégée par le passé là où peut-être que Guattari je m'en fais une figure d'un Orphée regardant vers le futur et pensant aux futurs plans d'énonciation qui pourront germiner donc effectivement cette importance du contexte pour comprendre ces points-là voilà c'est pas un postige associé du coup mais alors peut-être que là quand même on en est arrivé à si quelqu'un a des questions à poser à Jean-Claude Polac ou dans la salle ou dans la salle virtuelle Anne, tu nous entends ? nous voici interpellé on ne vous entend pas il faudrait allumer le micro je l'ai entendu tout le temps mais je trouve que c'est très bien ce que vous racontez je peux revenir peut-être sur un truc dont vous avez parlé Frédéric vous vous appelez c'est ça ? oui c'est ça bonjour parce que moi je trouve que c'est quelque chose auquel je tiens et qu'autour de moi je trouve que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout à cause de la culture générale que nous apprenons à l'école qui est la relation entre le moléculaire et le molaire parce qu'on apprend à l'école avec une superbe démonstration sur le cas de l'eau n'est-ce pas et de l'hydrogène l'hydrogène et l'oxygène ça fait de l'eau on est à l'échelle molaire et en fait on nous apprend que c'est exactement homothétique à ce qui se passe à l'échelle moléculaire or je crois que dans la pensée de Félix c'est pas du tout le cas et qu'à l'échelle molaire les choses sont contraintes justement par le passé le contexte enfin des tas de trucs et qu'à l'échelle moléculaire il y a de la déterritorialisation il y a ce qu'on apprend un peu en physique quantique je connais très très mal mais enfin il y a du jeu de la recomposition et des tas de possibles qui émergent de ce niveau moléculaire et je pense qu'il faut un peu assister là-dessus comme vous avez commencé absolument absolument et c'est vrai que c'est un point fondamental je crois chez Guattari et qui est d'autant plus dur à saisir qu'il voudrait ne pas le reconstituer comme une opposition binaire c'est-à-dire effectivement ça dénote deux niveaux de lecture un qui serait peut-être plus surcodant surplombant et qui verrait les entités regroupées donc c'est-à-dire au fond un signifiant où on a l'opération de découpe c'est bien faite et on a isolé les mots et on pourrait commencer à construire une grammaire là où il y a vous repreniez le mot chez Ouri un humus où il y a un point de grouillement phonématique on pourrait dire ou de grouillement de signes ou de brouillage qui est celui de ce niveau moléculaire où rien n'est décidé encore où tout germine c'est les synthèses dites connectives ou passives c'est-à-dire où n'importe quel point du rhizome peut être connecté avec n'importe quel autre point selon une logique additive donc il n'y a pas du tout de surimposition formelle mais le plus difficile c'est de maintenir vivant le point de jonction constant en fait ou qu'en tous les cas je crois qu'il le dit comme ça c'est que c'est une seule et même réalité mais deux points de vue adoptés sur le même réel et c'est ça qui est et qui par moment je pense aussi d'un point de vue schizoanalytique n'est pas évident de savoir où est-ce qu'on met l'accent est-ce qu'on met l'accent sur ce ce côté moléculaire où le désir comme machine se joue ou est-ce qu'on entend plus le niveau molaire ou la police du signifiant continuait à faire son oeuvre voilà ce qui est il y a autre chose que vous avez dit qui me paraît important c'est quand vous avez parlé des autres enfin de Orphée qui regarde vers le passé et Félix qui regarde vers l'avant c'est quand même vraiment très frappant dans tout le milieu militant où nous sommes alors c'est pas regarder vers le passé mais c'est regarder vers le pire il y a une espèce de vision du processus comme étant orienté vers le pire et une difficulté énorme à ouvrir l'esprit à des potentialités autres il me semble que Félix avait cette capacité dans ses multiples interventions diverses et variées et justement d'arriver à défaire cette orientation vers la répétition historique et vers l'empirement absolument et je pense que c'est un des points aussi que j'avais déjà évoqué dans d'autres séminaires mais où on entend souvent Deleuze dans la fameuse le cours à Vincennes qu'il a donné après la publication de l'Anti-Oedipe et où il revient sur la mauvaise réception de l'Anti-Oedipe où on lui dit ah mais vous faites l'éloge de la psychose et donc il dit non du processus schizophrénique et où il dit on nous a fait le mauvais procès d'aller vers le pire c'est-à-dire vers une déterritorialisation conduisant à la mort donc c'est ça un peu cette idée que si on quitte la sécurité la rembarde de l'identité généralement on va chercher derrière pour se tourner vers un avenir ouvert fait de bifurcation ça ne peut nous conduire que vers la mort et vers le pire et vers ce trou noir là où précisément je crois enfin moi là où ce que disait Félix parce que bon moi j'ai travaillé avec lui aussi c'est-à-dire quand on voit les trous noirs il faut les tangenter surtout ne pas se laisser aspirer par le trou noir mais prendre la tangente et là au contraire ça produit des choses intéressantes parce que les forces se conjuguent d'une certaine façon il ne faut pas ignorer le trou noir il faut c'est important en fond c'est de savoir ces concepts-là si on les utilise dans la clinique pas le lieu mais l'activité ou dans la politique ou bien parfois les deux mais pas forcément c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est d'arriver à utiliser les mêmes concepts pour parler de la folie et pour parler du capitalisme comment on en arrive là ? c'est un véritable problème on se transporte de l'un à l'autre etc c'est très lié à ce que nous faisons nous quel type de boulot dans quelles conditions dans quel contexte etc c'est pour ça que les dialogues les contextes les dialogues c'est les séances parisiennes c'est pas la borde bien sûr que ça fait une différence c'est une autre façon de faire à voir aussi avec le lieu les gens qui viennent tous ils ont une profession ça va bien pour eux ils ont des malheurs ils sont bon etc mais voilà les conditions sont complètement différentes et on travaille à deux ce trialogue c'est une série de relations à deux avec un troisième qui dit qui survole ça en disant là sur une position critique pour dire oui mais enfin bon on peut le comprendre autrement etc etc c'est ça donc là aussi il y a un Félix pris dans un certain appareil de travail psychanalytique et puis un Félix autre pris dans un autre appareil très différent plus un troisième travail est un travail politique qui est tout le temps présent tout le temps y compris quand il s'occupe des patients etc et c'est vrai que pour moi j'ai le sentiment que l'héritage politique de Guattari a bien mieux survécu que l'héritage clinique on a l'impression que voilà avec trialogue au moins on a le témoignage d'une clinique à l'oeuvre de la schizoanalyse qui est compliquée mais en même temps qui me semble fertile et pertinente pour relancer la clinique aujourd'hui telle qu'elle est interpellée par les études du champ par les études queer par les études France à mon avis il y a des choses à comprendre précisément parce qu'on parle du corps on parle d'intensité on questionne les identités donc effectivement il y a là tout un faisceau de concepts de la schizoanalyse qui me semble encore riche d'avenir pour la clinique et bien entendu aussi pour la politique mais pour la politique je pense que la postérité a été de part un peu meilleure on pourrait dire que finalement en clinique si on regarde Paris VIII un département de philo politique qui se porte bien avec le lec de Guattari et de l'autre côté il y a un département de psychanalyse qui se porte bien mais du côté Lacanien et par exemple enfin moi je trouve que à la fois clinique et politique si vous voulez la débâcle après 68 Félix l'a gérée à la fois cliniquement et politiquement en ayant en analyse des tas de gens qui étaient complètement désespérés par l'échec post 68 la répression qu'on a subie etc il y a eu par exemple en France comme en Allemagne ou en Italie une tentation terroriste qu'il a gérée à la fois cliniquement et politiquement avec toute une série de gens qui étaient appliqués là-dedans et s'il n'y a pas eu le même phénomène c'est notamment beaucoup grâce à lui et par exemple après 68 donc comme on était complètement enfin oui complètement déboussolé n'est-ce pas tout on parle aujourd'hui de la dissolution des soulèvements de la terre mais il y a eu 10 organisations interdites il y avait des centaines de personnes arrêtées etc et à la rentrée de septembre il nous a fait faire une espèce de groupe analytique où chacun racontait sa vie du point de vue de comment il était arrivé dans ses engagements militants depuis des endroits qui étaient pour la plupart de la petite ou grande bourgeoisie etc et ce qui est marrant par rapport à la postérité de la chose c'est que c'est les femmes qui ont accepté l'exercice et les types non mais pour ces femmes ça les a vachement soutenues justement dans leur militantisme postérieur dans le fait d'être parmi les femmes qui ont créé le MLF etc donc en fait moi je dis aussi évidemment depuis ma position je ne dissocie pas du tout la clinique et la politique puisque j'ai participé des deux mais par exemple aussi sur la borde j'ai été un peu à la borde comme toutes les personnes qui étaient en analyse avec lui et au fond j'allais le week-end et au bout de je ne sais plus combien de week-end j'ai été convoquée par le bureau médical c'est-à-dire enfin c'est plutôt les infirmiers les infirmières on a remarqué que les anorexiques ont un bon transfert sur toi elles prennent leurs médicaments et elles mangent quand tu es là donc il va falloir que tu fasses quelque chose avec les anorexiques donc c'était un suivi et après bon à cause de nos malheurs politico-cliniques j'ai été moi-même en grave dépression en 81 j'étais à Saint-Anne et j'ai vécu Saint-Anne en faisant des ateliers avec les patients spontanés etc et dans une manière différente c'est-à-dire qu'on était auto-organisé à un niveau horizontal mais il n'y avait aucun suivi de ce qu'on faisait du point de vue du personnel soignant c'était deux étages complètement séparés nous on est à Saint-Anne et ça change et bien oui effectivement et on va passer des films liés liés à Chimère le 16 mai à Saint-Anne et se promener avec Nicolas Frise le 14 mai à Saint-Anne en Adamant comment ? ça c'est autre chose ça rentre en Adamant bon ben formidable en Adamant j'espère que Saint-Anne projettera en Adamant non ? ouais d'accord et donc Chimère organise quel jour pour pouvoir prendre cette information c'est-à-dire qu'on avait organisé en octobre une semaine de célébration de la pensée de Félix bon et puis donc Nicolas Frise devait faire comme il l'avait fait pour d'autres philosophes une promenade dans les jardins du directeur de Saint-Anne et malheureusement elle n'a pas pu avoir lieu parce qu'il a plu le jour des répétitions donc c'est programmé pour le 14 mai en espérant qu'il ne pleuvra pas et on a programmé le 16 de 16h à 22h trois films un qui est un film fait à propos de la tentative de Félix de faire un film sur un être infracquark huis univers infracquark qui tombe amoureux d'une femme dans une communauté de jeunes justement au niveau molaire alors que lui il est infracquark et évidemment il déclenche toute une catastrophe dans la communauté en question parce que la fille tombe amoureuse de lui du coup délaisse l'homme qui est amoureux d'elle etc et donc il voulait faire un film avec Kramer sur ce thème mais il n'a pas eu le fric mais on a retrouvé le scénario dans ses archives et il y a des copains qui ont fait un film à propos de ça et puis il y a un deuxième film fait par une copine qui a une résidence d'artiste à Chambord qui a fait un film sur l'heure du goûter à la clinique de Somry et un troisième film qui a été fait par l'atelier théâtre de la Borde de la promenade en forêt avec une espèce de scénario un peu moyenâgeux quand Pleutre le Grand je ne sais plus comment c'était son truc Pleutre le Grand qui n'avait jamais parlé et qui conduit le groupe à travers la forêt et il y aura une discussion sur la psychothérapie institutionnelle et une sur l'infra-quark et puis je ne sais plus quoi encore enfin voilà on a une petite soirée avec Sainte-Anne à nouveau en Fimorène formidable donc à l'endroit où on est merci